Vous savez, j'ai lancé une collecte de fonds pour nos chers compatriotes détenus politiques en Guinée et vous les connaissez déjà. Il s'agit en grosso modo de... Il s'agit en grosso modo de M. Ousmane Gawal Essie, d'accord, M. Ousmane Gawal Essie. Vous les connaissez déjà, c'est l'honorable Ousmane Gawal, le shérif Ba, les Madik sans frontières, le Suleymane Kondé, l'Ismaël Kondé. Tous sont détenus politiques en Guinée et c'était des pères de famille. Ils étaient les supports de leur famille. Et depuis un certain moment, ils sont injustement détenus dans les prisons guinéennes, d'accord. Ils sont arrêtés et emprisonnés par M. Alpha Kondé. On ne sait pourquoi, avec des fausses accusations. Donc, nous voulons venir en aide de ces compatriotes détenus politiques en Guinée. Vous avez le numéro là-bas qui s'affiche. C'est le 0605 69 11 41. Mais, vous m'appelez après le live. Parce que je dois parler à M. Mamadoussila. Je dois parler à ce monsieur. M. Mamadoussila. Ce monsieur là, je vais vous le montrer. M. Mamadoussila, vous le connaissez déjà, ce monsieur qui est là. M. Mamadoussila, je vais parler de vous aujourd'hui. Parce qu'on vous a beaucoup respecté, mais vous ne comprenez absolument rien. Vous ne comprenez pas. Vous avez la boue dans la tête. Ce n'est pas le cerveau là, mais la boue dans la tête. C'est ce monsieur qui se permet d'attaquer M. CDD. C'est pourquoi je pose la question de savoir, est-ce qu'il a un compte personnel à régler? Est-ce qu'il y a un problème personnel qu'il a envers ce monsieur là? Parce que, vous savez, dans ce pays, il y a la jalousie. Dans ce pays qui est la Guinée, les gens ne s'aiment pas. Les gens ne s'apprécient pas. Ce monsieur là, il est devenu aujourd'hui un torchon. Politiquement, il est devenu un torchon. Ce monsieur Mamadoussila. Il ne sait plus où mettre la tête. Il est complètement désemparé. Désappointé. Désorienté. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire et il n'a plus de conseiller. Parce que M. Bauri ne peut pas être conseiller de quelqu'un sans recevoir son argent chaque fin de mois. M. Fayamilimono a pris ses clics et clac, il est parti aux Etats-Unis. Et sa partie des Etats-Unis, il commence à se rendre compte que la situation en Guinée est dramatique. Il a fait une sortie aux Etats-Unis, là où il dit que la situation en Guinée est franchement chaotique. Il dit que la souffrance ne dit pas son nom en Guinée. Il dit que le système politique mis en place en Guinée n'est pas un système fait pour le peuple de Guinée. C'est un système purement basé sur la corruption, purement basé sur la dilapidation des fonds, purement basé sur l'ethnocentrisme, purement basé sur le régionalisme, purement basé sur le favoritisme, le népotisme. Fayamilimono, il critique le gouvernement d'Alpha Kondé. Ce sont eux, les conseillers de ce monsieur, de ce monsieur que moi je peux appeler aujourd'hui fanfaron politique. Je le donne le même titre que M. Makanera. Ils ont le même titre. Ce monsieur que vous voyez là, Mamadousila. Ce soi-disant chef de file de l'opposition. Il s'attaque à M. C. Dédé. Je vais vous dire et je vais vous expliquer. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Partagez la vidéo. Jeudi dans les grandes gueules de la radio Espace FM, le chef de file de l'opposition a été amené à dire qu'il pense de nombreuses personnalités politiques du pays, dont le président de la République. Je vais vous expliquer. Parlant du président de l'Assemblée nationale d'Amaro Kamara, Mamadousila assure qu'en dehors du Parlement, c'est un ami de longue date. Sidi Atouré est un frère. On vient de la même contrée. Je te rappelle, s'il te plaît. Je te rappelle. Il y a quelqu'un qui m'appelait. Il dit, Sidi Atouré est un frère. On vient de la même contrée. Il n'y a pas de souci. Quant à Alpha Condé, l'homme d'affaires considère que c'est un président qui n'a pas d'expérience et qui refuse aussi d'écouter les conseils des autres. C'est Mamadousila qui dit qu'Alfa Condé n'a pas d'expérience et qu'il refuse d'écouter les conseils des autres. Je vais vous donner les détails. À la question de savoir qu'il retient du défunt président dans son accounté, le chef de file de l'opposition répond que c'était un homme exemplaire. Évidemment, c'était son ami. Quitte de Selouda Lendjalo, c'est un politicien qui n'a pas de stratégie, balance-t-il, avant de tresser des couronnes à l'opposant, Bauri, qui, selon lui, est un homme très cohérent et fidèle. Il dit de Bauri que c'est un homme très cohérent et fidèle. Et il dit de CDD que c'est un politicien sans stratégie. Mais vous savez, il dit qu'Alfa Condé est sans expérience et qu'il n'écoute pas les gens. Donc, en Alfa Condé, sans expérience, qu'il n'écoute pas les gens, qui est dans son orgueil, en CDD, qui est un politicien sans stratégie, et il dit de Bauri que c'est un homme cohérent. Il dit de M. Sidiatouré qu'ils sont de même localité, ils sont de même région. Donc, pour lui, vu qu'Alfa Condé est sans expérience, Selouda Lendjalo est sans stratégie, Bauri est un homme cohérent, Sidiatouré est de même région que lui, M. Silla, alors, M. Silla, qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous dites de vous-même ? Critique et sucession. Autocritique. Qu'est-ce que vous dites de vous-même, M. le chef de file de l'opposition ? Parce que, vous savez parler des autres, mais qu'est-ce que vous dites de vous-même ? Est-ce que vous savez ce que les autres pensent de vous ? Vous savez, il est très facile de critiquer les autres. Il est très facile d'insulter les autres. Il est très facile de dénigrer les autres. Mais qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes ? Est-ce que nous pensons que nous sommes hommes parfaits ? Est-ce que nous pensons que nous sommes l'homme le plus intelligent ? Est-ce que nous pensons que nous sommes l'homme le plus ambissieux, l'homme le plus visionnaire, l'homme le plus patriote ? N'est-ce pas, c'était ce même monsieur-là qui disait qu'Alpha Condé était un bon ? N'est-ce pas, c'était ce même monsieur qui disait qu'il a dégéné avec Alpha Condé et qu'ils ont abordé certains sujets concernant la problématique de la Guinée, concernant les tensions sociopolitiques en Guinée. N'est-ce pas, c'était ce monsieur-là qui faisait l'éloge d'Alpha Condé, qui faisait l'apologie d'Alpha Condé. Et c'est ce même monsieur qui nous dit aujourd'hui que, ok, moi je comprends. Je comprends qu'ils me disent que M. Cédédé est un politicien sans stratégie. Mais lui, il est politicien, n'est-ce pas, parce qu'il a un parti politique, à ce que je sache. Mamadou Silla a un parti politique. Maintenant, si M. Cédédé est un homme, est un politicien sans stratégie, M. Mamadou Silla, quelle est votre stratégie ? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme stratégie ? Quelle est votre politique aujourd'hui pour atténuer la situation en Guinée ? Quelle politique, vous, vous avez ? Quelle stratégie en réalité ? Parce que, il ne s'agit pas de dire tel, tel, tel et comme ça. Mais vous, vous avez quelle stratégie en réalité ? M. Mamadou Silla, vous n'avez pas de stratégie. Alors, vous pensez que parler de C. Luda Lengelo à la radio, à la télévision, devant les journalistes, vous pensez que c'est ce qui va vous donner le nom ? Si vous avez un problème personnel avec Cédédé, ça, c'est un problème personnel, ça n'a rien à voir avec la politique. Ayez le courage d'appeler l'homme et de régler vos comptes. Mais ça ne se règle pas publiquement. Si vous avez des problèmes personnels, ça, c'est des problèmes personnels. Ça n'a rien à voir avec l'image politique de la personne. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de la personne. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec le combat politique. Je vous ai dit la fois dernière qu'en Guinée, on mélange tout et qu'il faut tout expliquer aux gens. C'est ce que j'ai dit à M. C. Luda Lengelo. J'ai dit, M. le Président, vous parlez souvent, vous vous exprimez dans un français soutenu, dans un langage soutenu. Alors, dorénavant, en parlant, il faut prendre le temps d'expliquer clairement aux Guinéens. Quand vous tenez vos discours, ayez le courage et ayez ce petit temps-là d'expliquer dans un français, dans un français familial pour que même les journalistes, les journalistes qui vous interviewent souvent, ces journalistes comprennent. Parce qu'après, on prend vos propos, on déforme. Et ça, ce n'est pas bon pour votre image. Il faut être souvent, il faut être souvent clair envers ces gens-là. Il faut éviter les métaphores. Il faut éviter les paraboles. Parce que le Guinéen, il faut tout expliquer. Il faut tout expliquer aux Guinéens dans les plus petits détails. Il faut tout expliquer. Et quand vous parlez souvent, vous savez, depuis un certain temps, M. C. D. ne fait plus de métaphore. D'accord ? Il n'y a plus de métaphore dans ses discours. Il ne fait plus de paraboles. Il est beaucoup plus clair maintenant. Parce que, il a compris qu'en Guinée, quand on n'aime pas quelqu'un, on veut détester quelqu'un, on passe par toutes les manières. Vous savez, ce monsieur-là, je me dis que ce monsieur-là, les Guinéens l'ont tellement détesté que ce monsieur s'approche. Je suis en live, s'il vous plaît. On a tellement critiqué M. C. Loudaline Jallot. On a tellement critiqué sur ses défauts. Nous sommes tous des humains. Nous avons des défauts. Nous faisons des erreurs. On a tellement critiqué ce monsieur qu'il est aujourd'hui plus proche de la perfection que n'importe quel politicien de la République de Guinée. Il n'y a pas d'homme parfait. Mais lui, il est plus proche de la perfection que tous les autres politiciens de la République de Guinée. Parce que chaque jour que Dieu fait, ce monsieur s'approche de la perfection. Vous qui m'appelez là, je vous appelle. Je vais vous rappeler, s'il vous plaît. Je suis en live. Je vais vous rappeler. Vous savez, au fur et à mesure qu'on insulte quelqu'un, au fur et à mesure qu'on critique les sorties de quelqu'un, au fur et à mesure qu'on dénigre quelqu'un, c'est au fur et à mesure que la personne consciente, intelligente, regarde vos critiques. Il regarde ses erreurs et il les corrige. C'est lui qui n'accepte pas les critiques. C'est lui qui n'accepte pas qu'on parle de ses erreurs. C'est une personne orgueilleuse. D'accord ? Alors, les Guinéens ont tellement insulté ce monsieur, ils ont tellement critiqué ce monsieur, ils l'ont tellement dénigré, ils l'ont tellement rabaissé dans leur bouche que le monsieur est plus proche aujourd'hui de la perfection que n'importe qui en Guinée, en République de Guinée. C'est une vérité que je vous dis. Bien sûr, bien évidemment. Il n'y a pas de politiciens en Guinée. Aujourd'hui, les hommes même politiciens, il n'y a pas aujourd'hui un homme en Guinée plus critiqué et plus insulté, plus dénigré que monsieur Sirouda Lengalo. Surtout par les jeunes de la mouvance et les RPGs. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les radios, que ce soit dans la télévision ou quoi que ce soit, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les magbana, que ce soit dans les taxis, dans les quartiers. Aujourd'hui, en Guinée, on parle plus de ce monsieur que n'importe qui en Guinée. Vous voyez ? Ça veut dire tout simplement que c'est l'homme de la République, que c'est l'homme du peuple. C'est l'homme du peuple. On parle plus de monsieur C. D. D. Alpha Condé. C'est intéressant parce que même le plus petit des Guinéens connaît ce monsieur-là. Vous allez à Zérecoré. Dans les tréfonds de Zérecoré, on le connaît. Vous allez à Cancan. Cancan même, on n'en parle même pas. Hein ? On n'en parle même pas. Parce que tellement qu'on a critiqué ce monsieur, même la femme enceinte en Haute-Guinée, l'enfant qui est dans le ventre-là, il connaît C. bien évidemment. On l'a tellement dénigré que même la femme enceinte en Haute-Guinée, la femme enceinte du RPG arc-en-ciel, la femme enceinte de la mouvance, l'enfant que cette femme-là porte, il connaît le nom de C. Zerouda Lendjalo. Il n'est pas encore né, mais il le connaît. Bien sûr. Alors, c'est pour vous dire une fois de plus que M. Mamadoussila, quoi que vous dites par rapport à ce monsieur humble, quoi que vous dites, ce monsieur-là reste l'homme du peuple. Ça ne va absolument rien changer négativement. Ça va au contraire augmenter sa valeur humaine. Ça va au contraire augmenter sa notoriété. C'est cette injustice que moi, je ne veux pas. Les gens me disent souvent, mais M. Kanté, vous parlez de tant, vous parlez de telle personne, telle personne. Est-ce que vous pensez que c'est juste? Mais vous qui dites que je parle trop de ce monsieur-là, est-ce que vous pensez que c'est juste que vous l'insultez matin, midi, soir? Or, ce n'est pas lui qui est à la tête de l'État. Vous pensez que c'est juste, c'est juste que vos enfants, vos frères, passent le plus clair de leur temps à insulter ce monsieur-là. Or, il n'est pas au pouvoir. Ça, vous pensez que ça, c'est juste? Mais je vous promets, au fur et à mesure que vous allez parler de ce monsieur négativement, c'est au fur et à mesure que moi, je vais parler de lui positivement, parce que c'est un monsieur rempli d'énergie positive. Parce que c'est un monsieur qui dégage de la chaleur positive. Plus vous tenterez de dénigrer ce monsieur, plus je serai là. Je serai là. Comme un grand mur infranchissable entre vous et ce monsieur-là. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas les sabotages. Est-ce que vous m'avez une fois vu, un jour, critiquer monsieur, dire quelque chose concernant monsieur Sidiatouré? Négativement. Non, je ne critique pas monsieur Sidiatouré. Je critique monsieur Sidiatouré quand il fait des choses infaisables en Guinée en tant qu'homme politique. Bien évidemment, c'est un homme public. OK? Il fait des actions qui sont des erreurs politiquement. Je peux parler de lui. Je peux le remettre à sa place. Je peux dire en tant qu'observateur que ce que vous avez fait monsieur Sidiatouré, on ne le fait pas. D'accord? Le jour que monsieur Sidiatouré ou d'Alen Jallot, voilà, le jour que l'UFDG par exemple, a décidé de participer aux élections présidentielles, mais j'étais là devant vous. J'ai dit que ce n'était pas une bonne décision. OK? J'ai critiqué monsieur Sidiatouré d'Alen Jallot ce jour-là. C'est pour vous dire que monsieur Sidiatouré d'Alen Jallot n'est pas supérieur. N'est pas supérieur. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme hors du commun par rapport, moi, à mes critiques. Mes critiques sont objectives. Mais, je suis la même personne qui est venue devant vous pour vous dire qu'avec le recul, j'ai compris que la participation de l'UFDG aux élections présidentielles a été finalement quelque chose de positif. Parce que ça a permis aux Guinéens de comprendre le plan machiavelique de monsieur Alpha Condé et ses ministriants. Je dis bien avec le recul, j'ai compris. OK? Je vous ai dit tout à l'heure que personne n'est parfait. Parce que, sans la participation de monsieur CDD, aujourd'hui, on serait là à dire quoi? On serait là à dire ben, bon, ça va, Alpha, il a fait, il est au pouvoir, ben, le FNDC, ben, c'est ça, c'est ça, ben, il n'y a pas de sanctions. Mais, écoutez, aujourd'hui, avec la participation de l'UFDG aux élections présidentielles, malgré que le pouvoir a été confisqué, OK, monsieur, Seloud Alain Jallot et l'UFDG ont eu une certaine légitimité, légitimité à faire quoi? À combattre le système en place, que ça soit sur le plan national et sur le plan international. Ils ont eu une certaine légitimité, OK, à demander des sanctions contre le régime en place. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un jeu politique. Mesdames et messieurs, c'est un jeu politique. C'est pourquoi quand j'entends ce monsieur qui tient souvent des propos, des discours sans queue ni de tête, ça me fait rire, monsieur Mamadousila, ça me fait rire. Je me demande et je dis simplement, monsieur Alpha Condé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Alpha Condé, donnez à ce monsieur les 500 millions pour qu'on voie sa troisième phase, c'est-à-dire sa troisième personnalité. Parce que la première personnalité de Mamadousila, il nous a dit avant les élections que lui ne va pas participer aux élections présidentielles, que parce que le président est déjà connu et que son inquiétude soit que la Guinée connaisse deux présidents. C'était ses premiers propos avant les élections présidentielles. Alors, après les élections présidentielles, lui qui n'a pas, je dis bien, lui qui n'a pas participé aux élections présidentielles, ok, a accepté ce titre de chef de file de l'opposition, a accepté de partager des verres avec monsieur Alpha Condé, a accepté de déjeuner avec monsieur Alpha Condé. D'accord ? Et il disait que monsieur Alpha Condé, ben c'est un bon chef, il est là, il est maintenant installé, il faut l'accepter, ce sont les réalités, monsieur Cédé doit reconnaître sa défaite, c'est un négri, ben nanani nanana. C'est lui qui parlait de ça à un moment donné. Et, comme il a commencé à comprendre la réalité en face, parce que lui, ce sont eux qui nous disaient d'accepter la réalité. Même Baouri, il a parlé d'acceptation de réalité à Espace FM, dans les zones de grande gueule. Ils nous ont dit qu'il faut accepter la réalité. Alors, eux, ils doivent accepter la réalité, mais il a déjà compris cette réalité. Ok ? Ils ont même constitué leur groupe, ils sont allés voir monsieur Alpha Condé à Espace Koutouria. Ils ont présenté leur groupe, son cabinet et tout ça, ses conseillers et tout ça. espérant que les 500 millions de francs guinéens seraient déjà là. Mais, avec le temps, au fur et à mesure que le temps passe, monsieur se rend compte que toutes les institutions ont été mises en place et que chacun a son budget de fonctionnement. Mais vu que lui, étant chef de file de l'opposition, ok ? Pour lui, c'est une institution. D'accord ? Et pour lui, il doit avoir son budget de fonctionnement. Mais ce monsieur n'a pas compris. Il n'a absolument rien compris là-dedans dans cette affaire de budget de chef de file de l'opposition. Chef de file de l'opposition a été crié tout simplement pour avoir la bouche de monsieur Selouda Lendjalo. C'est ce que monsieur Mamadou s'il n'a pas compris. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si jusqu'à aujourd'hui, monsieur Selouda Lendjalo, monsieur CDD étaient toujours appelés chef de file de l'opposition, étaient toujours considérés chef de file de l'opposition, je vous jure sur l'honneur que Alpha Condé, il y a longtemps, il aurait débloqué les 500 millions de francs guinéens pour donner à CDD. Tout simplement, pour lui, donner les 500 millions à monsieur CDD est une manière de le corrompre. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, regardez maintenant. Vu que ce n'est pas CDD qui est, selon eux, chef de file de l'opposition, lui n'a même pas besoin d'être chef de file de l'opposition parce que son ambition ce n'est pas être chef de file de l'opposition. Son ambition c'est être à Sécoutria et servir son peuple. 500 millions de francs guinéens, c'est quoi? D'accord? Sa vie ne dépend pas des 500 millions de francs guinéens. D'accord, mesdames et messieurs? Alors, Maman Doucilla doit simplement mettre un peu d'eau dans son vin. Dans son vin sec. Le vin sec. Il faut qu'il mette un peu d'eau pour diluer un peu. Ça, c'est une équation chimique. Il doit diluer un peu son vin pour ne pas qu'il devienne sourd et pour ne pas qu'il tombe. Parce qu'il est devenu aujourd'hui un perroquet. Tantôt il est là, tantôt il est là. On n'entend seulement que budget de fonctionnement de l'opposition. Budget de fonctionnement de chef de file de l'opposition. Et Kassoury lui-même lui a dit que s'il veut son budget de fonctionnement qu'il n'a pas demandé M. Damaro, l'honorable Damaro Camara, président de l'Assemblée. Il semblerait que le budget de chef de file de l'opposition cette fois-ci n'a pas été voté à l'Assemblée. À l'Assemblée, ce n'est pas reconnu, ça n'a pas été voté. Question de chef de file, question de budget de chef de file de l'opposition. Alors, qui est perdant ? C'est Mamadou Silla et son clan qui sont perdants. D'accord ? Ils sont devenus aujourd'hui des torchons avec lesquels on est su, ok, vous savez déjà ce qu'on fait avec les torchons. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, si on estime que M. CDD n'a pas de stratégie, alors, il n'y a pas un autre politicien en Guinée qui peut avoir des stratégies outre que les stratégies de CDD. Alors, chaque fois s'attaquer à CDD pour dire qu'il n'a pas de stratégie, pour dire qu'il n'a pas de stratégie, ça démontre une fois encore que c'est l'homme le plus important sur la scène politique guinéenne. C'est l'homme qui fait sortie les politiciens, c'est lui qui les fait rentrer. C'est sa décision qui compte. C'est sa stratégie qui est la meilleure. Parce que c'est à lui qu'on demande la stratégie. On suppose que c'est lui qui est, disons, comme on a confisqué son pouvoir, on suppose que c'est lui qui mérite d'être président. C'est ce que ça sous-entend. Parce que si un politicien dit à un autre politicien qu'il n'a pas de stratégie, en réalité, vous qui le dites, vous devez avoir une stratégie. Mais si vous n'avez pas de stratégie et que vous dites que l'autre n'a pas de stratégie, c'est parce que l'autre est meilleur que vous. Mais je vais dire à M. Mamadoucilla, M. Mamadoucilla, vous savez, parce que vous n'avez pas de cerveau pour faire des analyses politiquement. D'accord? C'est vraiment pathétique de votre part. Vous n'avez pas de cerveau pour faire l'analyse. Vous avez été homme d'affaires, vous avez suggéré de l'argent. Mais vous savez, le pouvoir est différent de l'argent. La politique, elle est différente de l'argent. C'est vrai, on fait souvent de la politique pour avoir de l'argent. Ça, ce n'est pas la politique politicienne. Tout le monde est politicien dans la vie, mais tout le monde ne fait pas la politique politicienne dans la vie. Ok? Parce que pour marcher, il faut faire de la politique. Pour gagner de l'argent, pour vendre le pain, il faut faire de la politique. Ça, c'est la politique de la vente du pain. Mais la politique politicienne n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est ce qui manque à M. Mamadoussila. Et cette politique politicienne, M. CDD, là, à gogo. Et je vais dire à M. Mamadoussila, M. Mamadoussila, écoutez bien, écoutez bien, partagez la vidéo. C'est pour que M. Mamadoussila et son parti politique, ils voient quelque part ce que je suis en train de dire. Parce que ce monsieur, il manque de cerveau complètement. M. Mamadoussila, vous savez, on ne fera plus sortir les enfants dans la rue en Guinée pour que M. Alphaconé les tue. Mais, M. CDD a eu une stratégie efficace, infaillible, indestructible. M. Silla, vous dites que CDD n'a pas de stratégie. Je vais vous décortiquer tout à l'heure sa stratégie et vous allez comprendre. Parce que vous êtes dans les conséquences de la stratégie de M. CDD aujourd'hui. La stratégie que CDD met aujourd'hui en place, cette stratégie, elle est infaillible. Ok? Elle est infaillible. Et M. Alphaconé se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les conséquences des stratégies de CDD. M. Mamadoussila, les sanctions que la Guinée subit aujourd'hui, ces sanctions-là sont les fruits des stratégies de M. CDD. M. Mamadoussila, le fait que la Guinée n'ait pas rentré dans les critères pour avoir les 500 millions de Millennium Challenge des États-Unis, ce sont les conséquences des stratégies, des grandes stratégies de M. CDD. Dites-en, mesdames et messieurs, partagez la vidéo. Le fait que la Guinée est aujourd'hui sanctionnée ici en France par les députés européens, ok? A l'Assemblée européenne, ici, l'Assemblée française, le fait que la Guinée n'arrive pas à gagner maintenant un sou de la part des institutions financières internationales, ce sont les conséquences des stratégies de M. CDD. Ça, vous ne le savez pas? alors je vous apprends cela parce que vous ne savez pas cela. Vous savez, on a beau manifester en Guinée, on a beau manifester et M. CDD vous a dit quoi? Parce que la plupart des Guinéens pensent que si on ne manifestait pas dans la rue, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas de stratégie. Ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas, on n'a plus de plan. C'est là les gens se trompent. C'est là les gens se trompent. M. CDD vous a dit une fois, une fois, deux fois, trois fois, même dix fois. Il vous a dit nous n'avons pas, c'est-à-dire manifester dans la rue, ce n'est pas notre souhait. Manifester dans la rue, descendre dans la rue, ce n'est pas ce que nous voulons. Ce n'est pas notre souhait cela. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est que nous voulons qu'on fasse les choses pacifiquement en Guinée. Mais nous avons constaté que nous avons affaire à quelqu'un qui ne respecte ni ses engagements, ni ses promesses et ni son verbe qui ne respecte pas sa langue, qui ne respecte pas sa dignité. C'est M. Alpha Kondé. La dignité, c'est quoi? M. Ahmed Sektouré nous a dit que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'harmonie entre le dire et le faire, à partir du moment où il n'y a pas de cohérence entre le dire et le faire, on devient un homme indigne. La dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Et c'est pourquoi le même monsieur nous dira que pour juger un homme, on le juge par ce qu'il fait et ce qu'il dit. D'accord? Mais si vous constatez que ce qu'il dit n'est pas en adéquation avec ce qu'il fait, jugez-le par ce qu'il fait. D'accord? Alors si on juge Alpha Kondé par ce qu'il fait, on trouvera que monsieur Alpha Kondé c'est un menteur. Si on le juge par ce qu'il fait, on trouvera que c'est un monsieur qui est incohérent. Si on le juge par ce qu'il fait, on trouvera que c'est un monsieur qui manque grandement de dignité. Et alors, lui ne peut pas nous parler de la grande dignité de la République de Guinée, la dignité historique de la République de Guinée. parce que ceux qui ont été les pères fondateurs de cette grande dignité de la République de Guinée ont su ce que c'est que la dignité. On su mettre en évidence la dignité, c'est-à-dire le verbe et l'acte. Ce sont les amèdes sectorés. Monsieur Alpha Kondé, il n'est pas le mieux placé pour nous parler de la grande dignité, de la grandeur historique de la République de Guinée. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo. Vous êtes presque 600 en ligne. Partagez au maximum. Parce que monsieur Silla, il faut qu'on le frappe parfois, qu'il comprenne qu'en réalité il est naïf politiquement, qu'il comprenne qu'en réalité monsieur Alpha Kondé s'est servi de lui, qu'il admette qu'en réalité politiquement il est nul. Même Macanera est mieux que lui. C'est un autre perroquet mais qui est aussi mieux que lui. Parce que Macanera il chante bien. Mais lui, quand il chante, c'est-à-dire sa chanson-là ça ne rentre pas dans les oreilles. Ça tympanise. Macanera au moins lui c'est un beau chanteur. D'accord? Parce que je n'ai jamais vu un homme aussi incohérent que ce dernier. Hein? Qui dit un autre jour Ah monsieur Célu d'Alenjalo c'est un homme de père. Monsieur Célu d'Alenjalo c'est le meilleur en Guinée. Monsieur Célu d'Alenjalo c'est un homme de temps. C'est un homme de temps. Et un autre jour il vient nous dire Ah monsieur Célu d'Alenjalo il ne connait rien. Ah il est comme ça. Mais on se demande ce monsieur-là est-ce qu'il ne boit pas du whisky? Hein? Lui aussi c'est un buveur de vin blanc ou de vin rouge ou du vin sec. Hein? Ou bien il prend du chambre indien. Parce qu'on ne comprend plus. Est-ce qu'il faut le faire pour gagner de la nourriture? Certainement c'est cela. Mais bon on va avancer. Mesdames et messieurs partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. On va avancer. Vous savez les Guinéens doivent comprendre aujourd'hui quelque chose. Cette chose c'est quoi? Vous savez qu'en Guinée la situation ne fait que dégrader. En Guinée le peuple de Guinée ne fait que subir encore une fois encore une fois encore une fois la mauvaise gestion de l'État. Tenez pas plus tard qu'hier. Il y a cette société chinoise cette société d'exploitation minière en Guinée. D'accord? Mais ce moment d'ici là avant de vous attaquer à monsieur CDD pour dire qu'il n'a pas de stratégie le problème en Guinée est tel qu'on n'a pas besoin de critiquer CDD. D'accord? On n'a pas besoin de critiquer monsieur CDD. Bon. Il y a une société d'exploitation chinoise une société d'exploitation minière chinoise en Guinée. Je pense que c'est installé à Bokeh. Aujourd'hui les Guinéens sont humiliés chez eux par les Chinois. Les Guinéens sont bastonnés chez eux par les Chinois. Les Guinéens sont maltraités chez eux. en Guinée je ne parle pas de la Chine en Guinée par les Chinois. Les Guinéens sont insultés chez eux par les Chinois. Les Guinéens sont instrumentalisés chez eux en Guinée par les Chinois. Et puis on part payer on part corrompre l'autorité en place pour que on chasse ces Guinéens ces fils déni de la Guinée qui revendiquent leurs droits. C'est-à-dire les fils déni de la Guinée qui travaillent dans cette société d'exploitation minière chinoise en Guinée. Je vais vous faire la lecture vous allez comprendre. Et Mamanousila va comprendre qu'il ne doit plus s'attaquer à ses dédées. Ce sont les véritables problèmes de la Guinée que lui il doit chercher à régler en tant que chef de file de l'opposition. qu'il doit chercher à dégager dans la société guinéenne. Ce sont des problèmes pareils qu'il doit prendre à l'étaler devant M. Alpha Kondé pour dire écoutez M. Alpha Kondé il y a une société chinoise qui est en train d'exploiter nos compatriotes frères nos compatriotes guinéens. Il faut que vous rehaussiez le temps pour que cela cesse. Ils ont manifesté pour leurs droits M. Alpha Kondé. Ça c'est le travail de Mamanousila c'est ce qu'il doit faire. Au lieu de s'attaquer à M. C. D.D. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada